Donc on s'intéresse à la correction du 76 page 306 sur les équations paramétriques du plan dans l'espace. Donc là on vous donne une équation paramétrique dans l'énoncé d'un plan P avec deux paramètres T et T'. Concrètement si j'écris ça en termes de coordonnées de vecteur, je peux voir que les coordonnées du vecteur OM ici, si par exemple je l'écris en termes d'égalité vectorielle, est égale aux coordonnées d'un vecteur OA plus T fois un vecteur U plus T fois T' fois un vecteur V. Donc concrètement c'est comme si j'avais un plan dans l'espace qui passait par un point A et qu'à partir de là, un point M était représenté à partir de deux vecteurs U et V. Parce que OM égale OA plus T fois U plus T' fois V, ça revient à dire que OM moins OA est égale à OM plus AO est égale à AO plus OM est égale à AM. Donc on retombe sur le vecteur AM qui va être égale à T fois le vecteur U plus T' fois le vecteur V. Donc AM c'est T fois le vecteur U plus T' fois le vecteur V. Donc ça, ça permet de dire que le plan qui a été donné par cette équation paramétrique va avoir la particularité de passer par le point A, donc le point A qui aura pour coordonner 1, moins 1, 3 et qui aura comme vecteur directeur deux vecteurs directeurs qui sont donc non collinéaires sinon on n'a plus un plan. Le vecteur U qui aura pour coordonner 1, 1, 0 et le vecteur V qui aura pour coordonner 2, moins 1, 3 et on vérifie que ces vecteurs ne sont pas collinéaires parce que les coordonnées ne sont pas proportionnelles. Donc ça, c'est la caractéristique de ce plan-là. Donc c'était la première question, donner un point de ce plan et deux vecteurs directeurs de ce plan, c'est-à-dire deux vecteurs non collinéaires qui définissent la direction qui ici est définie par deux directions du plan. Et après, on vous disait, je voudrais l'intersection de ce plan P avec le plan OIJ. Donc le plan OIJ, c'est un plan qui a une caractéristique c'est que tous les points qui sont dans ce plan ont ce qu'on appelle une côte nulle c'est-à-dire que le Z est égal à zéro. Donc ce qu'on peut dire, c'est que l'intersection de deux plans, c'est une droite. Donc ça, il n'y a pas de souci, on va déjà définir que l'intersection du plan P et du plan OIJ est une droite. Et donc, vous, dans l'espace, pour trouver l'équation d'une droite, on va avoir besoin d'un paramètre. Vous n'allez pas pouvoir trouver des coordonnées fixes. Et ce paramètre, il va falloir le définir en fonction de T ou T'. Donc on va essayer de continuer par rapport à ça et de vérifier comment on peut trouver l'équation paramétrique de cette droite D. Et alors, toujours pareil, je parle d'équation paramétrique, mais il peut avoir une infinité d'équations paramétriques. Donc, on y va pour la suite de l'exercice. J'ai mon plan P qui est ici. Et je veux l'intersection avec le plan... Alors, je ne peux pas l'appeler P, celui-là. Donc là, on va l'appeler P'. D'accord ? Et je veux l'intersection avec le plan P' qui est le plan OIJ. Donc concrètement, je vais rajouter une quatrième équation qui est Z égale 0. Et donc, à partir de là, vous allez vous rendre compte que je ne vais pas pouvoir enlever le T et le T'. Donc, ce que je vais faire, c'est déjà trouver le T' ici à partir de ces équations ici. Donc ça, ça va m'entraîner que 0 égale 3 plus 3 T'. Et puis la première équation, la ligne 1, elle ne va pas bouger. La ligne 2, elle ne va pas bouger. Et automatiquement, je vais pouvoir trouver le T'. Donc, j'ai trouvé T' égale. Donc, si je fais passer de l'autre côté, je vais tomber sur moins 3 sur 3, c'est-à-dire moins 1. Et vous voyez que quand vous avez trouvé le T', il vous suffit de remplacer dans XY pour avoir une expression de X et de Y. Donc, je vais garder Z égale 0 parce que j'en aurais besoin pour l'équation paramétrique de ma droite. Donc, si je remplace le T', je vais avoir X égale 1 plus T, 2 fois T', 2 fois moins 1, moins 2. Y égale moins 1 plus T, moins T', c'est-à-dire plus 1. Et là, ça va entraîner que X va être égale à moins 1 plus T, Y va être égale à T, T' je n'en aurais plus besoin, et Z est égale à 0, où T est un réel. Et ça, ça définit bien une droite D qui va passer par un point A qu'on va obtenir en prenant T égale 0, donc moins 1, 0, 0, et qui aura comme vecteur directeur un vecteur U qui sera les coordonnées proportionnelles à T, enfin, les coordonnées pas proportionnelles à T, celles qui vont être définies à partir du paramètre T, donc on aura 1, 1, 0. Et vous remarquez d'ailleurs que le vecteur U, il est justement, au niveau de ses coordonnées, coplanère au plan OIJ. Alors, c'est dans ce plan-là, alors n'oubliez pas un vecteur, c'est pas une position fixe, mais en tout cas, il est coplanère au plan OIJ, les coordonnées sont caractérisées qu'avec des X et des Y. Donc, votre droite, si vous deviez la dessiner dans un espace, vous avez votre opère qui est comme ça, votre droite, vous savez qu'elle va être dans le repère OIJ, c'est obligatoire, puisque c'est l'intersection de ce plan avec un autre plan, elle va passer par le point A, moins 1, 0, 0, donc, on va juste mettre les coordonnées ici pour avoir une unité un peu plus petite, donc, moins 1, 0, 0, puisque là, c'est les X, les Y et les Z, le point, il va juste être là, un vecteur directeur 1, 1, votre droite, elle va être ici, elle va être dans le plan OIJ, en fin de compte. Voilà !